Générique Merci, bonsoir Joseph Chovanec. Vous êtes donc le co-auteur de Se Comprendre l'autisme pour les nuls. Et dans votre présentation, enfin oui, dans votre présentation, on peut lire Joseph Chovanec, personne avec autisme, rescapé de la camisole chimique. Vous avez été assommé de médicaments pris pour un fond ? Bonjour, comme beaucoup de personnes avec autisme, comme beaucoup de mes amis. Certains ont passé plus de la moitié de leur vie dans des lieux absolument indignes. Et vous aussi, on n'a pas tout de suite compris quel était votre problème, donc, l'autisme ? Quand l'ignorance est la règle, malheureusement, il y a beaucoup de vie broyée. Alors, on peut lire également dans la définition de votre personnalité que vous êtes docteur en philosophie, ancien élève de Sciences Po Paris et amateur de langue et de voyage. Et il vous arrive même d'intervenir dans ces fameuses conférences TED, ces conférences internationales qu'on peut suivre sur le web. On vous regarde. Supposons que vous ayez du temps devant vous et que vous ayez au choix deux destinations où aller, entre le choix entre, par exemple, Barcelone et Ispahan. Alors, en apparence, Barcelone a tout ce qu'il faut. Ispahan, c'est pas comme ça. Déjà, il faut trouver ça sur la carte. Ensuite, mamamia, on s'aperçoit que c'est en Iran. Est-ce qu'il faut souscrire une assurance vie ? Demander l'extrême onction, peut-être ? Je ne sais pas. Ah, chacun ses goûts. Là, vous êtes prêts pour le one-man show. Mais ce n'est pas à la portée, évidemment, de tous les autistes. Vous êtes atteint du syndrome Asperger, une forme d'autiste, qui a notamment inspiré des films comme Rayman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces sous-catégories ont été supprimées des classifications. Justement parce qu'il y a une raison très simple à cela. Les personnes, les enfants avec autisme peuvent progresser, peuvent apprendre. Ce n'est pas parce qu'un enfant à l'âge de 5-6 ans, que sais-je, a un certain profil qu'il le gardera toute sa vie. Voyez-vous. C'est peut-être un petit message d'espoir pour les familles, mais aussi ce qui motive tout le combat associatif. Sinon, il n'y aurait pas de raison de tenter de faire quoi que ce soit. Mais le syndrome Asperger, c'est quelque chose d'un peu à part, malgré tout, dans l'autisme ? Je n'en suis pas sûre. Vous savez, beaucoup de personnes diagnostiquées du syndrome Asperger, en fait, avaient un profil beaucoup plus lourd au départ. À titre personnel, par exemple, j'étais non-verbal jusqu'à un âge avancé. Ce qui ne cadre pas très bien avec le syndrome Asperger. Alors, vous allez nous aider justement à comprendre ce que sont les autistes et comment on peut vivre avec eux. Déjà, vous dites personne avec autisme et non pas autiste. Pourquoi ? Disons qu'avant tout, c'est une personne, comme vous et moi. Tout comme on parle, par exemple, de personnes handicapées, on ne dit pas les handicapés. Petite parenthèse, toutes les associations expliquent à François Hollande depuis longtemps de ne pas dire les handicapés. Mais il continue de le dire. C'est juste une petite parenthèse. Mais il faut le répéter encore. Et donc, une personne avec autisme, c'est quelqu'un qui a des rêves, qui a des envies, qui souhaite faire des choses dans sa vie. Voilà, avant tout cela. Et l'autisme n'est pas un handicap ? À discuter. Mais tout peut être handicapant dans la vie. Si, par exemple, vous avez une très grande taille et si les sièges de l'autocar sont tout petits, vous serez d'une certaine façon handicapé. En tout cas, il est handicapant dans notre société, l'autisme. Tout à fait. On ne sait pas, on ne comprend pas vraiment toutes les causes de l'autisme encore aujourd'hui. Mais on en comprend suffisamment pour pouvoir faire des choses et pouvoir changer la vie de tant de milliers de personnes. Parce que l'autisme en France, c'est 600 000 à peu près personnes, 1% de la population. Il y a des causes biologiques et des causes génétiques et psychologiques ? Non. Pendant longtemps, on nous a raconté que c'était la mère ou l'arrière-grand-tante qui était coupable. Mais c'était d'immenses bêtises. Alors, il y a de très différents degrés d'autisme, formes d'autisme. Il y a quand même des personnes avec autisme qui peuvent vivre seules et d'autres pas. Oui. Mais dites-moi, qui parmi nous est totalement indépendant ? Qui sait tout faire dans la vie ? On est tous et toutes dépendants des autres pour se nourrir, s'habiller, que sais-je. Les personnes handicapées sont aussi dépendantes des autres. Mais toutes les personnes handicapées ont des choses à nous apporter, je pense. On voit que vous voulez vraiment relativiser. Disons que ce n'est pas une volonté personnelle. C'est un peu le cri de tant de personnes, beaucoup de mes amis, par exemple. Et moi qui ai la chance de fréquenter des personnes handicapées ou bizarres, je dois vous assurer qu'on s'amuse bien. C'est vrai. Parfois, le monde des gens dit normal est tellement triste. Vous vous amusez plus. Et vous vous sentez militant ? J'essaye de l'être. Ça fait peut-être 10 ans ou un peu plus que je traîne ma carcasse de ville en ville pour tenter de parler de l'autisme. Oui, hélas, il n'y a pas assez de gens, je dirais, militants pour certains handicaps, entre guillemets, pas sexy, si vous passez l'expression. Quel est le point commun entre toutes les personnes avec autisme ? C'est quoi ? Des idées fixes ? Ça, ce sont parfois certains ongles politiques, mais on ne parle pas de ce type d'autisme maintenant, notre foi. Mais par exemple, l'autisme, très généralement, se démarque par, par exemple, une des particularités au niveau du fonctionnement social. Par exemple, si vous dites une phrase en infléchissant votre ton de voix en fin de phrase, tout le monde parmi les non-autistes comprendra, par exemple, que c'est une question ou une affirmation. Les gens autistes ne vont pas forcément... Et donc, vous voyez, après, l'autisme concerne toutes les fonctions de la personne. Et même, par exemple, biologiquement, il y a quelques petites différences entre les gens autistes et non-autistes. On y a de la forme du cerveau, par exemple, des petites choses. Vous dites dans votre livre qu'il y a des personnes avec autisme qui ne veulent pas du tout guérir, qui sont très bien dans... Que veut dire guérir ? Mais justement, oui, parce que c'est la question qui est posée de nombreuses fois. Comment guérir certains symptômes de l'autisme ? On ne guérit pas totalement de l'autisme. Et donc, certains autistes ne veulent absolument pas sortir de cet univers. Vous voyez, c'est... Par exemple, dans certaines associations, notamment américaines, dans le domaine des personnes sourdes, par exemple, On a beaucoup entendu la thèse que la surdité était une culture différente à préserver, au même titre que la culture de tel ou tel peuple. Dans le domaine de l'autisme, on peut entendre aussi ce type de discours. Mais, j'allais dire, plus fondamentalement, on doit souligner un point. Il n'y a pas de guérison de l'autisme. L'autisme, ce n'est pas la grippe. Ça ne se guérit pas par deux, trois cachetons à droite, à gauche. Et l'autisme, ça fait partie de votre individualité, de votre personnalité. Et vous resterez autiste toute votre vie. Tout comme on est non-autiste, est-ce qu'on peut guérir du non-autisme ? Parfois, on le souhaiterait quand on voit certaines personnes. Mais je m'étais... On sent vraiment votre combat contre les préjugés. Et d'ailleurs, le chapitre 17 est assez amusant. Il propose des réponses pleines de tact à des questions qui en ont moins. Des remarques que les parents d'autistes peuvent entendre. Par exemple, quel talent particulier a-t-il ? On peut répondre, et vous, quel est votre talent particulier ? Par exemple, est-il encore dans son monde ? On peut répondre, dans quel autre monde pourrait-il vivre ? Les remarques désobligeantes sont fréquentes, en fait. Il y en a beaucoup. C'est contre ça que vous voulez lutter aussi avec ce lien ? On espère le faire. Mais le combat reste énorme. Regardez par exemple dans la presse, quand on utilise le terme autiste, c'est presque toujours une insulte. Parait-il que Poutine serait autiste ? Donc on aura bientôt peur de sortir de chez soi. Ça, ça vous blesse ? Je pense qu'il est extrêmement insultant d'être assimilé à un homme politique. Quel qu'il soit, vous le croyez comme ça. Merci beaucoup, Joseph Schemannach. Merci à vous. Je rappelle le titre de ce livre, Comprendre l'autisme pour les nuls, dans cette fameuse collection pour les nuls. Merci.